C'est pourquoi j'en parle avec cette confiance, cette fierté. Et donc, maintenant que nous sommes aventurés à expliquer le mot zélite, nous allons maintenant parler, je vais faire K2, comment la considération qui a été faite à ce rythme-là. Vous voyez, nous sommes à l'université, et nous jouons ces lieux aujourd'hui. Vous pensez que c'est de cette façon-là que cela n'était pas permis ? Dans l'ancien temps, cela n'était pas permis. C'était un rythme sacré, destiné à quelque chose de prise. Si bien que, lorsque les dompètes dont je viens de vous parler, ils finissent leur célébrité, ils finissent leur rituel, le zé ne cohabite pas avec les humains, les vivants. On met carrément le zé dehors. Si je dis « tu vois, ce n'est pas dans la cour de la concession, hein ? » Tu es t'aimer. Ça ne reste pas dans la maison. Et tout le monde le sait. On ne peut pas le voler. On ne peut pas voler ce zé-là. On ne peut, en aucun cas, en faire un autre usage. Aucune femme ne peut aller au puits avec. Et on n'a pas le droit d'y approcher. On n'a pas le droit. On le fera si jamais. Vous voyez un enfant qui se hasarde plutôt à approcher sa mère comme pour jouer. Ah ! Il risque la bastonade. Il risque la punition. À plus forte raison, il ne pourra même pas prendre l'éventail et faire comme nous sommes en train de faire. On interprète ça comme s'il est en train d'attirer la mort sur la communauté. Vous voyez ? Donc, disons donc que le zélie avait un caractère sacré. Et, caractère sacré, selon les circonstances dans lesquelles le rythme zélie se joue, on peut nommer zélie. Si c'est ton beau-père qui meurt et que tu invites un rythme zélie, un groupe zélie pour animer, on l'appelle Assytozélie. Si c'est ta belle-mère, c'est Assytozélie. Si c'est ton ami pour qui tu as assuré la sépulture, c'est. Fends ton zélie. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et je parle des occasions. Lorsque c'est quelqu'un qui meurt fraîchement, c'est le zélie contre Wanda. Avant, là, d'ailleurs, il n'avait pas la culture de la mort. C'est le zélie qui est le premier. Le rythme qui doit s'exécuter là. Et c'est lorsque vous entendez le pa, 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 pa là, tous les enfants du défunt. Si celui qui nous a laissés est un homme, les enfants mettent leur point gauche sur la tête. Si c'est une dame, si c'est une femme, si c'est leur maman, c'est le point droit. Et quand vous parlez, pa, 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 oui, d'accord. Et puis tout le monde se rue vers le cadavre. Tombe sur le cadavre, remue le cadavre, comme si on voulait le faire ressusciter. Si on voulait le faire revenir en vie. Tom et Tomberno mené, c'est la manifestation de l'amertume qu'on a. Toujours le zélie. Le zélie a. Lorsque zélie vient dans votre concession, il y a une étape qu'on appelle zélie pipée. Zélie pipée. Si tu n'es pas d'arôme, on dit zélie pipée, comment tu peux les avoir. Zélie pipée, c'est-à-dire, lorsque les gens commencent à jouer zélie. Vous entendez ça, pa, 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 quelques instants après, on dit, il y a un peu zélie. On amène boisson, argent, de l'eau, d'abord de la boisson. Et puis, nous, ça peut, c'est l'hiver. C'est aussi une étape. Zélie, c'est tout comme si, voilà des étapes qui se respectent jusqu'à aujourd'hui à vous mettre. C'est tout comme si vous ne, si vous ne zélie pas. Si vous ne fissez pas au revoir à zélie, ah, c'est qu'il est toujours là. On considère, la boisson considère, donne un esprit à ces choses-là. on considère que, ah, puisque vous n'avez pas honoré à cette cérémonie-là, à ces rites-là, à cette étape-là, ah, certainement, Zélie doit être encore là. Même si, on ne constate pas sa présence physique, il y a la présence dans l'obscurité. Il est là. Puisqu'il y a une zélie, vous pouvez le nom. Donc, c'est là, quand zélie, quelque part, ça veut dire qu'il y a la mort là. tout ça là, c'est des choses que vous connaissez, mais que j'aimerais que nous partagions ce soir, parce que rien ne presse, nous sommes en fête, n'est-ce pas? Bien, donc, j'ai déjà parlé de de Zélie, de la façon dont Zélie vous avez dansé tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il faut vous dire que parlant du style Zélie, Zélie dans ses différents styles, si vous arrivez dans la région d'Amboumè, dans le milieu fond, chaque région a son style de zélie. J'avais dit tout à l'heure un diapé, un diapé c'est le zélie blibli que l'on entend. et si c'est un prince de la cour royale qui meurt, c'est plusieurs groupes de Zélie ont dit Zélie très très il y a des gens qui nous parlent nous ici, non? Zélie très très on assiste à ça alors? C'est qu'il est considéré comme très grand on ne peut pas jouer d'un seul groupe de Zélie à savoir on aligne l'alignement de Zélie si on peut s'exprimer comme ça vous voyez? mais on n'assiste pas à ça dans nos villages si vous faites attention un peu vous arrivez à Zogudou chez les entrecuifs les rotuisseurs qui ne sont pas princes c'est un autre style de Zélie que vous entendez le problème c'est de quoi je parle si vous arrivez à Zogudou nous entendons un Zélie si c'est de Zogudou rien n'est à entendre le rythme le style de Zélie nous pouvons classer ce Zélie c'est Zazélie Zazélie Zouboudou Zélie Tébi Zélie vous voyez? donc c'est c'est des choses difficilement explicables mais tenez ça comme ça vous voyez? donc chaque région a son style de Zélie maintenant j'ai parlé jusque là de ce que de là du caractère sacré de Zélie Zélie qui n'est pas à la portée de tout le monde jusque là je n'ai pas parlé encore de chanteur de chanteur de Zélie maintenant j'aborde la phase la phase de la désacralisation si on s'exprime comme ça je suis à l'université absolument bien maintenant il est arrivé un moment où nous nous sommes dit nos devanciers nos pères ils se sont dit il ne faut pas toujours garder cette chose précieuse cette chose importante là cachée cachée aux autres il faut quand même qu'on puisse y avoir accès c'est de cette façon là que sur les ondes sur les banques magnétiques nous avons commencé à entendre le rythme Zélie nous devons nous devons louer et avoir une pensée positive donc à fonctionner les bourguins les bourguins les bouquins les bourguins et ensuite les diébillés et comme tous ceux là il y a les chanteurs que je n'ai pas encore signé comment donnez-moi un nom de chanteur pour le voir oui j'ai dit son nom pour le voir et puis les poussats les poussats les poussats tout cas tout cas c'est à ma scène il a fait partie de la promotion de bourguins ceux là ont pu donc désacraliser la chose ils ont introduit le rythme ils ont enlevé le caractère triste au rythme c'est ils ont commencé à se faire à enregistrer à enregistrer c'est l'échubant de ma équipe je vais peut-être parler très brièvement de quelques-uns de ces du monsieur vous pouvez par exemple lui son style c'est le style abon il fait et il fait accompagner la chanson mère d'une chanson lettre appelée akiba c'est l'équipa encore qu'il faut faire la part des choses abon et un rythme à part je vais vous entendre je vais vous entendre pour illustrer la chose je dois souvenir quelque chose pour que nous nous comprenions bien au moment où Zélie était sacré rien que les cérémonies funèbres tout ça avec Zélie en ce moment là dites-vous que les chansons qu'on y chantait tout se rapporte à la mort toutes ces chansons là se rapporte à la mort c'est des chansons vous les entendez ça vous ça vous fait pleurer ou bien ça vous console ça vous console vous voyez vous maintenant que les goguens sont arrivés ils ont donné un caractère un peu plus de joie à ce rythme là puisque voilà ok dans son rythme bon les chansons qu'il avait chantées c'était abordait certains autres aspects de la vie ces aspects qui ne sont pas nécessairement des aspects mortuels il ne parle pas nécessairement de la mort mais quelquefois on chante la mort mais il faut vous dire que voilà qu'est-ce que qui a chanté au milieu comme le délai le nom de l'hôpital il n'y a pas d'accord dans l'année il y a un peu plus de temps il n'y a pas d'un moment Excusez-moi, je n'ai que j'ai l'écart de la rémission de cette chanson-là, je vais essayer. Excusez-moi, je vais essayer. Excusez-moi, je vais essayer. Excusez-moi, je vais essayer. Vous voyez, cette chanson-là, c'est une chanson à caractère national, c'est-à-dire... C'est la conférence nationale. C'est la conférence nationale, cette chanson-là. Et Dieu seul sait, on vit encore la réalité de ce qu'il a dit dans cette chanson-là jusqu'aujourd'hui. C'est la conférence nationale. C'est la conférence nationale. C'est la conférence nationale. C'est une bonne chose que nous avons importée. Vous pouvez retrouver quand même à y revue. Et vous me suivez. C'est une bonne chose. 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 Il a chanté quelque chose pour illustrer le mauvais caractère de la femme. Cette dernière qui ne vit avec vous que dans l'aisance. Donc, ils étaient de bons amis, copains et copines. Et lorsque l'homme a commencé à connaître un certain déclé, la dame lui a intimé l'ordre de ne plus mettre pied chez elle, qu'elle a un homme, excusez beaucoup, qu'elle a un homme au Nigéria qui doit rentrer. Et que si cet homme-là le découvre sous son toit là, que ce seraient des histoires. Il a dit un homme. Il s'agit de la tension de la tête pour se retirer et pour se retirer un homme. Il s'agit d'un homme en livre pour se retirer à l'âge de la tête pour se retirer. Il s'agit d'un homme en France pour dormir, on considère assez bien ça au bâle tu chien tu parles ton ami bon tu parles ton père ou le roi 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 très cher pour moi parce que il sait de quoi il parle il allait juste dire ce qu'il pense donc toutes ces chansons que vous entendez ne sont pas encore typiquement des chansons de zen je vous le dis et c'est le adipa le dubois en anglais en anglais vous avez entendu ah c'est lui il a mis le cas d'un accord il a son camarade de promotion qui est tout comme assez tout comme assez à mon entendement n'a pas été très très dense comme bouger lui il s'est essayé dans un livre il n'a qu'en a qu'en oubliant c'est toi c'est de l'afp on n'a qu'en bia l'or l'or n'est pas ma carrière il n'a pas mal n'est pas je vais vous donner une autre chanson de tout commencer aussi fait de l'humour voilà une fille avec qui il était la femme ne voulant pas rester dans la disette avec vous a choisi un autre chemin elle est allée échouer elle revient voir tout comment c'est qu'il y a la bonne ma belle il y a il y a l'eau est l'eau bas pour l'air qu'en voyant ou dans nous n'est pas et à à à à Sous-titrage Société Radio-Canada 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 la chose. Bon, malgré tout ça, tout ce que je dis de ces dévenciers-là, Zélie est resté à garder son côté sacré, parce que c'est avec ça que les cérémonies s'organisent aujourd'hui. Les rites, il y a toujours à Citanzera, Sinon Zélie, tout ça dont j'ai parlé tout à l'heure, tout ça existe, ça ne veut pas dire que nous avons anéanti tout ça là, non, ça existe. Mais lorsque eux autres, ils ont amené Zélie, ils ont fait connaître Zélie au grand public, aux autres communautés, aux autres ettenies, à l'arrivée d'Alec Bégaou, il faut vous dire que, tel que la mort était considérée comme inattaquable, inattaquable, inévitable, Alec Bégaou a osé, à travers quelques-unes de ses chansons, a osé s'attaquer, affronter la mort. Et puis, il dit, le coup, la mort qui s'est transformée, pardon, qui a pris la peau de l'homme, le Dieu qui a pris la peau de l'homme, très vieux sauf, le Dieu qui a pris la peau de l'homme, qui, les trois, sont allés demander de l'eau aux paysans, aux cultivateurs. Et, Alec Bégaou, les chansons d'Alec Bégaou, les chansons sur la mort d'Alec Bégaou, la plupart ne sont pas pour vous amener à pleurer. Mais, Alec Bégaou a offert une certaine philosophie de la mort, il conçoit la mort, pour dire tout simplement que la mort est inévitable, mais les chansons, 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 les chansons. Le baux de vilaine, oui. Alors, Alec Bégaou a d'autres façons, de prêter, d'aborder les évènements de la vie, que lui-même est incapable de parler. Bon peut être que, en prenant la parole, tout à l'heure, mon foufau va dire, mieux que moi et je crois je ne vais pas monopoliser la parole je vais pouvoir prendre le micro à mon événement moi je n'ai pas je n'ai pas la prétention d'avoir rendu à votre préoccupation par rapport à la portée philosophique je n'ai pas la prétention d'avoir répondu tout à fait à vos préoccupations par rapport à la portée philosophique et à l'impact social vous avez dit non quelque chose à la fonction sociale la fonction sociale je crois avoir abordé ça un peu parce que fonction sociale celui qui a entendu nos aimers tout gamazin dire de faire attention aux femmes elles ne vivent que avec vous lorsque ça fait bien vivre vous n'allez pas faire attention ça joue une fonction sociale plus en ligne oui donc mes chers amis je vais m'en arrêter là ce n'est pas fini puisque vous aurez certainement des questions à prouver après je vais passer je dis Je suis sorti de ce pays en 1971, hors des études, et je suis revenu en 1980. Et cette année-là, le grand leader, Adjodo Konyas, a été fauché par la mort. Et c'est à cette occasion-là, je crois, qu'il faut situer la grande mutation qu'on a observée dans les élites. Parce qu'à l'université, nous avons l'habitude de dater les événements. Alors, nous allons chanter. Sous-titrage ST' 501 Et c'est la grande mutation de Tokanoa Grinko. Maintenant, je ne vais pas m'aventurer à chanter avec Alepey Raoum. Mais il va nous chanter une chanson qui a marqué la postérité. C'est Milokoi Bessubo-Jobodo. Je vais peut-être vous désaller. Je vais vous accompagner. Parce que ça date de si longtemps. Mais on va s'essayer. On va la faire pour les autres. On va la faire pour les autres. OùOSE BESSURO-Jobodo. On va la faire pour les autres.